C'était, je le rappelle, Jean-Luc Cochler qui nous a interprété ce magnifique show dédié à son dernier album, Il était une fois. Je pense que notre public, votre public, ton public Jean-Claude, votre public à vous, musicien, eh bien, il voudrait en savoir un peu plus sur cette belle carrière que tu as déjà entamée depuis de nombreuses années. Alors, je ne sais pas, peut-être, tu vas prendre ton micro, ça sera plus facile. Cette carrière, elle a démarré quand finalement ? Quand est venue cette idée ou cette envie plutôt, c'est plus une envie qu'une idée de chanter ? Ah, ça remonte à bien, bien longtemps. Bien, bien longtemps. J'avais 14 ans, 13, 14 ans. C'était dans le quartier. On peut passer des heures à passer tout ça. J'avais envie de chanter, la guitare, des cours de guitare par correspondance, s'il te plaît. Tu vois, truc, des fiches, carton. Et puis, surtout les copains, c'était l'époque où dans le quartier de la Côte des Roses, il y a beaucoup de pieds noirs et d'Italiens qui sont arrivés. Toute cette immigration qui est arrivée, il y a eu une foison terrible. Voilà, c'est arrivé là. Et puis, j'avais un père qui était quand même ténor, qui était chanteur. Il y avait beaucoup de musique à la maison, même s'il n'a jamais été musicien, puisqu'il a travaillé dans le garage de grand-père. Mais c'est parti de là. Et puis, voilà, toute l'époque des années 60, 70, quoi. Alors, quelles ont été tes influences à cette époque ? Parce que quand on t'entend chanter, quand on entend tes paroles, on sent un Paris rive gauche. On a presque l'impression de revivre, malgré que c'est jamais mourant. C'est toujours vivant, bien sûr, l'époque agréco et compagnie. Et donc, je pense que ça t'a influencé, cette époque. Ah, j'ai vraiment une sérieuse... Un sérieux... Oh ! J'avais plus à trouver mes mots, pardon. Grande admiration, je cherchais le terme, pour tous ces poètes de l'époque, et tous les chansons. Tu parles de Gréco, qui était surtout une interprète. Une interprète, oui, mais les gens comme Gainsbourg, tous ces gens qui... Oui, oui, ça m'a beaucoup marqué, les paroles. Mes premiers chanteurs étaient quand même des gens avec des chansons un peu moins, peut-être, comme, ça ne pouvait-tu pas, d'amour, Hugo Frey. Et puis, il y a comme toute la période anglaise qui arrive derrière, mais les mots, évidemment, bien sûr. Alors, bien sûr, tu es un chanteur, mais je disais tout à l'heure, tu es aussi un interprète et un écrivain. Interprète, singer, songwriter, comme disent nos amis britanniques, ou anglo-saxons. Et la plume, ça ne s'invente pas. Je pense qu'il y a des auteurs qui t'ont influencé aussi pour écrire. Outre, souvent, c'est des passages de vie aussi que tu nous écris. C'est des storytellers, comme des... Pour ça, il était une fois, il est bien choisi, ce titre de cet album, en fait. Oui, merci pour le choix. Écoute, je vais quand même te faire... T'as voué quelque chose ? Je vous avouais quelque chose ? Je ne lis pas, ou je lis très peu. J'ai très peu de... Autant j'écoute beaucoup, beaucoup de musique, je ne lis pas beaucoup. J'ai écrivé mes premiers textes à 14-15 ans, j'ai fait mes premières chansons à 14-15 ans. Et il a fallu quand même que... Ce qui a été majeur, ça a été la rencontre avec une poétesse écrivaine qui habite le patrimoine d'Amnéville, qui s'appelle Rodica Draghinchescu, qui est une poétesse roumaine. Ah, j'ai entendu parler d'elle. Et qui a une écriture qui, moi, me fascine. Me fascine, cette manière qu'elle a de regarder les choses sous des angles terribles auxquels on ne pense pas. Et j'ai participé à des ateliers d'écriture, à ces ateliers d'écriture, et ça m'a fait vraiment un boom pour pouvoir écrire très différemment. Oui, je connais un de ses amis qui était dans la musique aussi, c'est Denis Meyer. Oui, voilà, c'est ça. Le monde est petit, on se retrouve, c'est vrai. C'est vrai. Et quand on entend le dernier titre de l'album, bien sûr, moi je crois entendre le Ferré de 2018. C'est vrai. Il y a cette violence verbale, c'est juste la position des mots. Je pense que tu as écouté Ferré beaucoup, non ? J'adore Ferré, bien sûr, évidemment. Alors, je trouve cet album, c'est aussi un petit peu le mélange. Il y a toujours un petit peu de Nougaro sous-jacent dans l'écriture, je trouve. On ne quitte pas Nougaro après l'avoir adopté. Et un petit peu Ferré, moi, c'est les principales influences que je ressens. Alors, c'est vrai que ton parcours a commencé dans ce quartier de Thionville, et puis ton premier orchestre, il était comment alors ? C'est un groupe pop, c'est un groupe pop qui s'appelait Chryseis. On faisait des reprises, puis après on a très vite fait des compositions où j'écrivais des paroles, je faisais des trames de musique et on composait à quatre. Et on a tourné, c'était à l'époque avec les cheveux longs, etc., la camionnette, première partie d'Ange, d'Atoll, de Mona Lisa, de... Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ce nom de ton groupe, effectivement. Et on tournait jusqu'au moment où la pop française a commencé à tomber. On va en passer des heures, mais après j'ai fait du bal comme chanteur bassiste, puis après j'ai fait un break parce que j'ai appris des études, parce que la musique ne nourrissait pas son homme, et j'avais des gamins, donc il fallait quand même penser à ça d'abord. Et je suis revenu à la musique très naturellement. T'as fait quatre albums avant celui-là. Oui. Et si on veut les résumer en quelques lignes, ton premier album, je crois, date de 1995. C'est un album à la suite d'une rencontre avec Alphonse Pansin, qui est un poète, un poète d'Algrange, qui avait au plus nul prix le prix du Club des Poètes en 1995, à Paris, avec Joël Deronais, je crois. Et c'est lui qui est venu avec des textes, et j'en ai fait des chansons. Le premier album, c'est les chansons que je chantais, Alphonse Pansin. Le deuxième, c'est un album avec cinq auteurs. J'ai mis des chansons. Le troisième est un album en studio avec un melting pot entre mes textes et des textes d'autres, dont toujours je fais les musiques, avec des musiciens comme Olivier Baldissera, par exemple, qui étaient venus merveilleusement bien gérer cet album. Le quatrième est un autoproduit avec des textes qui sont les miens, textes paroles et musiques, enregistrés en studio, à la maison, etc. Et le dernier, c'est un album aussi en auteur-compositeur, sauf un titre qui est un titre... Ah oui, on va le dire, si j'avais laissé plein un suspense, tu ne l'as pas interprété, mais c'est vrai que c'est un ami, c'est quelqu'un qu'on va rejoindre bientôt, puisque c'est Christian Schott, le directeur, président, je ne sais pas quel titre, mais lui s'en fout. Président de l'assaut Jazzpot. L'assaut Jazzpot, et qui fait ce fameux festival Jazzpot, qui aura lieu d'ailleurs le dernier week-end de juin cette année. Donc je peux inviter les téléspectateurs, on va les appeler téléspectateurs web visionnaires, visionneurs, je ne sais pas comment on va les appeler, les gens qui nous regardent, de faire un petit tour par Tionville à ce festival, qui a toujours une belle palette de musique autour du jazz, et qui est inventif, d'ailleurs on recevra bientôt ici Christian, mais ça sera plutôt en radio pour parler de ce festival. Et comment il arrive à écrire, alors notre ami Christian ? C'est toi qui l'as fait écrire ou il l'avait déjà écrit avant ? Mais Christian, quand tu vas aux assemblées générales de Jazzpot, il y a un moment clé qui va ne pas rater, c'est le moment du discours du président. Il a une écriture terrible. Il a déjà écrit plein de choses, Christian, et un jour je lui ai commandé un texte sur l'amitié. Et donc il a écrit ce texte, il est venu à la maison, on en a fait une chanson. Oui, qui est merveilleuse, donc j'incite les gens à se procurer cet album. Justement, comment on se le procure cet album ? On peut se le procurer, il y a un distributeur qui s'appelle Inoui Distribution, après il est en téléchargement, mais ça c'est différent, c'est plus l'album, mais le vinyle est disponible sur Tionville, mais le CD est disponible, mais on commande aussi à la FNAC, à la FNAC en particulier, et chez Inoui Distribution, qui est un distributeur indépendant. Oui, c'est un bon distributeur, oui, non, non, c'est un pignon sur rue, et je pense qu'à Tionville, je pense au magasin de disques à côté de Leclerc, j'ai perdu le nom, on peut le trouver chez... On le trouve aussi à Leclerc, à Tionville, c'est vrai, tout à fait. Et le vinyle est uniquement en vente actuellement, sur Tionville, à la Belle Écoute, c'est un... Ah, je vais le découvrir au magasin de disques en plus. Absolument, ce sont des gens qui se sont lancés très courageusement. Parce qu'il faut les promouvoir, ces gens-là, il n'y a plus à... Ils matérialifient, tu vois, les platines et ces choses-là, et qu'ils vendent des vinyles. Ah, super, et qu'ils se situent où à Tionville ? En même temps, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les gens qui nous regardent, parce qu'il y en a très peu, il y a la face cachée à Metz, il y a très peu d'endroits qui font encore ce métier, et c'était vraiment un très beau métier, qui a vraiment pratiquement disparu. Alors, c'est vrai que... Et si vous ne le trouvez pas, vous rentrez en contact, je me rends plaisir de vous l'envoyer. Donc, c'est vrai que ces albums 5, le dernier, bien sûr, il était une fois, qu'il ne faut surtout pas manquer. Et comment tu écris ? Tu écris... Je disais, il était une fois, c'est vrai que ça résume bien, tu racontes des histoires, des choses vécues aussi, mais ça te prend comment d'écrire ? Tu écris... Sur les coups d'émotion, ou souvent des choses qui me parlent. Je parle de moi beaucoup, mais je parle aussi beaucoup de faits ou d'autres choses. Donc, j'écris... Mais je n'écris pas beaucoup, beaucoup. Je n'écris pas tous les jours. Je n'ai pas... Je suis plus musicien, je serai plus derrière mon piano à apprendre le piano. Enfin, à jouer, non. Quand je vais chanter la sienne. Mais à jouer ou avec la guitare. Mais l'écriture, c'est sur des coups de... des coups de fun, quoi. je veux dire. Sauf pour l'album où je me suis mis à ma table de travail et je me suis mis à ma table de travail maintenant, on écrit des textes. Alors, c'est vrai que pour cet album, tu avais réuni, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'excellents musiciens de jazz. Des fois, j'ai un peu d'en dire Lorrain parce qu'ils sont plus que Lorrain. Ils sont français et même ils jouent au Luxembourg, à l'international. Quand on pense à Jean-Marc Robin, quand on pense à... Laurent Péffer. Laurent Péffer. Et Nicolas Arnoux. Et Nicolas, etc. Et puis, il y a quelqu'un comme Kader Fahem qui est venu se joindre, qui est venu avec ses couleurs un peu arabo-andalouse, qui a coloré l'album. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu un peu une exclusivité puisque cet album a été enregistré avec cinq musiciens. Et en fait, tu es venu nous faire un set semi-acoustique, on va l'appeler comme ça, quoi. En trio, quoi. Ou en duo, plus un chanteur, quoi. C'est vrai que c'est une belle exclusivité pour vous qui nous avez regardés. Alors, l'actualité, elle est là. Donc, cet album, il ne faut surtout pas le manquer. Est-ce qu'en ce moment, tu es déjà en train d'écrire des... Non. Tu ne penses pas ? Non, je travaille sur la promotion de l'album. Voilà. Il y a un clip vidéo qui va être enregistré autour de Il était une fois, qui va être filmé, je le fais dans quelques jours. Je vais faire donc un certain nombre de... Là, on fait une radio, je vais faire un certain nombre de télé. Et puis, il y a toute la programmation maintenant des salles avec tout le bagage que j'ai pour aller marcher. Pour aller faire des concerts. Pour aller faire des concerts, oui. Est-ce que tu as déjà des choses de conclues ? Est-ce que tu as des concerts qu'on peut annoncer aux gens qui ont envie de te voir sur scène ? On joue le 9 mai autour de Nougaro au musée de l'œuvre de Jaumont. Et on joue le 14 août au festival de Brié. Ah ben, on se verra avec Daniel Pelletier. Donc, ça va être l'occasion de se revoir. Autour de Nougaro, oui. Quant aux dates autour de l'album, elles arrivent. D'accord. Alors, ce qui veut dire que c'est quand même intéressant parce que tu as quand même deux spectacles. Tu as le spectacle de ton album, de ton actualité, plus tu gardes le spectacle qui est merveilleux. Moi, je l'ai vu à Jazz en Soul Mineur autour de Nougaro. Bien sûr. Et ce spectacle autour de Nougaro, tu n'en as pas fait un album, quoi ? Non, non, je ne voulais pas en faire un album. D'accord. Même pas un live, quoi ? Non, non. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt de... Je veux dire, on porte les mots et les musiques qui ont porté les mots de Nougaro en live. Je ne vois pas tellement l'intérêt de faire un album. qu'on vienne nous voir en live et puis c'est pour ça aussi, moi, je pense que... L'album, c'est un support mais c'est surtout le live qui est le plus intéressant. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Plus important, en tout cas, c'est là qu'on a nos tripes qui vivent. Ce n'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc, écoute, Jean-Luc, on va te remercier pour être passée sur notre plateau et puis on va te souhaiter de beaux concerts, de belles rencontres et puis une chose est sûre, c'est qu'on se verra, on se verra peut-être avant, on se verra sûrement à JazzPod, ça c'est sûr, mais on se verra à Jazz à briller avec Daniel Pelletier que je salue parce que lui aussi, c'est comme Christian Schott, ça fait partie des gens qui font du bien à la musique et qui ne sont pas des gens qui font ça dans un but, on va dire, mercantile, ils font ça parce qu'ils aiment ça. Donc, ça, c'est primordial. Comme nous ici à Nancy Web TV d'ailleurs. Alors, je vais remercier les gens qui aujourd'hui présentaient cette émission. Bien sûr, cette émission, elle ne peut avoir lieu qu'avec les techniciens. Donc, Pierrot qui était à l'image, Alain, notre chevronné donc Sound Engineering qui était à la console, Viviane qui vient d'obtenir son CDI maintenant à la lumière et puis on ne présente pas Claude parce que Claude c'est le webmaster c'est lui qui chapeaute tout donc vive Claude quoi. C'est lui le meilleur. Alors, on retrouvera bien sûr ce concert à partir de la semaine prochaine sur Nancy Web TV et les gens qui, vous pouvez le dire à vos amis qui n'ont pas pu voir ce concert pourront le revoir autant de fois qu'ils voudront en allant podcaster sur le site de Nancy Web TV et donc là, il sera remasterisé, il sera dans les meilleures conditions mais les conditions d'aujourd'hui étaient très bonnes donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de retouches donc ça va faire une belle aussi envie peut-être pour certains d'aller le revoir il est podcastable tant que le site existe et on espère que le site va exister jusqu'à la fin des temps et donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site parce qu'il y a aussi en même temps la radio Nancy Web Radio donc moi j'y fais quelques émissions vous verrez et maintenant donc on va se retrouver seulement vendredi prochain je dis seulement parce qu'on a l'habitude de se voir deux fois par semaine quelques fois même trois donc demain et après demain c'est le week-end donc vous allez profiter il y a un super soleil dans la région donc profitez-en bien et par contre vendredi prochain on va accueillir une américaine Liane Edwards qui avait fait une carrière en France du côté d'Aix-en-Provence qui est repartie aux Etats-Unis qui a enregistré un album qui nous l'a envoyé et qui va revenir en France faire quelques dates et qui vont passer par l'est de la France notamment le Manureva à Charleville-Mézières et également le Lapin Blanc à Reading près de Sarbourg pour ceux qui aiment le live mais ne manquez pas le show samedi prochain à 16h sur Nancy Web TV alors un grand merci à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine sur Nancy Web TV pour un show Liane Edwards Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501